Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau let's play, ce qui nous en fait 3 déjà, excellent, sur Monster Hunter 3. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la licence Monster Hunter, je vous invite à faire une recherche internet, parce que j'ai à faire une pour vous le présenter. Et pour ceux qui sont juste intéressés par le gameplay, qui ne connaissent absolument pas ce jeu, sachez que, personnellement, j'ai été agréablement surpris par ce jeu. Actuellement, c'est vraiment mon jeu coup de coeur, oui, ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai, mais je ne me lasse jamais d'y jouer. Donc, pour vous, en exclusivité, je vais me faire une nouvelle partie. Hop là, donc, on commence une partie. Alors, bah, nouvelle partie, évidemment. Alors, on va devoir se faire un personnage, donc. Alors, des gars, le nom, vous vous en doutez, ce sera... Alors, pour les formations, c'est la première fois de ma vie que je pourrais jouer sur manette, et franchement, je trouve que... Rien que ça, déjà, c'est trop bien. Hein, hop. Il y a un M, ça, oui. Pardon, hop, M. E. 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 N. Allez. Il est outé. Oh, là, il y a trop de lettres. Non, ça n'a pas l'air, mais en plus, c'est vraiment écrit un tout petit, hein. Hop là. Alors, mentalis... Yes, j'ai trouvé le S. Voilà. Alors, 30 secondes, je vais juste faire un truc. Voilà, alors, moi, hop là, je suis un travaux dans tous les jeux vidéo, hein, c'est pas pour vous embêter, mais, voilà, je pense que les filles sont toujours beaucoup plus réussies, hein, donc, on peut le dire, les développeurs sont des putains de pervers. Hein. Voilà, il n'y a pas à chier. Alors, ensuite. Euh... Ah, d'accord, enfin, l'appui sur b. Alors, moi. Hop. Je peux... Là. Vêtements, alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, c'est juste la couleur qui change, en fait. Je vais avoir des... Couleur de base. Ah Ok Non voilà en noir Je pourrais me emmerder Visage Les grépeaux Alors Ouais Bof Oh la gueule Pardon excusez moi Pas content Oh la la grosse lèvre Bon écoutez J'ai pas envie de me emmerder à chercher un visage C'est le cas entre Un des deux premiers que je trouve juste mignon Ah celui là il est bien Ensuite les yeux Non non Je vais pas avoir des yeux d'aveugle Oh putain Allez dark Décoration Ok c'est utile Je connais une enfoiré Coiffure Ah alors il n'y a pas des coiffures type super saiyan Il fallait que je dézoome Ah non on a boule Oh non Non c'est un peu trop bourrin Non 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 Alors je sais j'aurais pu vous passer ça mais à limite vous pouvez voir déjà les personnalisations énormes qu'on peut faire sur son personnage Alors j'avais hésiter donc entre le 9 et le 4 Ah je me tâte Ouais je pense que le 4 c'est mieux Ensuite couleur des cheveux Ou au dessus de base hein j'ai envie que Alors là voir ça par contre C'est une voix de dana ça C'est une voix de dana ça Il y a vraiment des cris assez chelou Bon on va garder le 18 ça me semble le plus Le moins mauvais Allez Et maintenant je me tais pendant toute la cinématique Profitez en bien Sous-titrage ST' 501 j'ai envie de lui je te fais en fait à la prochaine -s-z-z, pas en train d'eux je te fais tu te fais bon tu fais C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, c'était pas mal, n'est-ce pas ? Alors, franchement, bon, l'intro, elle est sympa, mais franchement, bon, je veux dire que c'est vraiment là pour la décoration, parce qu'ils auraient pu me balancer là directement, sans rien changer. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Je vais arrêter de faire des critiques sur ce jeu, je vais vraiment vous montrer la base du gameplay. Alors, je vous le lis, par contre, peut-être que là, par contre, vous allez avoir des difficultés à lire, contrairement à Zelda, où franchement, c'est écrit en gros, mais là, franchement, c'est écrit en tout petit. Là, vous pourrez m'excuser, hein. Ah, bonjour, chasseur, vous avez bien dormi ? Déjà, c'est pas sur le bon goût, on va pas le faire. Si ça peut vous rassurer, il n'y a encore jamais eu deux scismes le même jour au village Moga. Touchons du bois. Reprenons. Bienvenue, bienvenue, je suis le chef de cette petite communauté. La nature donne au village Moga tout le nécessaire. La forêt et la mer sont notre château, un bon château. Comme on le dit, ici, la vie à Moga fait les muscles et forge le caractère. Mais ce n'est pas toujours rose. On a notre dose d'agitation au sens littéral du terme. Vous avez entendu parler du Lagiacru. C'est un monstre marin dangereux qui a décidé de s'installer dans le voisinage. Avec un tyran comme ça, notre flotte aura de la chance de revenir sans parler de ramener une bonne pêche. Même pour moi, c'est écrit ton petit, excusez-moi. Au moins, on ne mourra pas de fin. Ces séismes nous noiront avant. Vous voyez, c'est notre deuxième problème. Vous avez senti ces secousses ? Qu'est-ce qui les cause et pourquoi ? La mer est furieuse, croyez-moi. On ne sait plus où donner de la tête. C'est là que vous intervenez. Le village Moga a besoin d'un chasseur. Oui, le Lagiacru est puissant. Trop puissant pour qu'un homme s'y frotte, comme on dit au village. Bah ! La force et l'invincibilité sont deux choses différentes. Le Lagiacru est gros, mais il doit manger et se reposer. Et un jour, comme nous tous, il devra mourir. Ah, si j'avais 30 ans de moins, j'irais lui régler son compte. Je ne suis pas immortel. Je laisserai aux jeunes, à vous, le soin de vaincre le monstre le plus dangereux de la mort. En parlant des jeunes, vous avez parlé à mon fils ? J'imagine que non. La terre a tremblé quand vous... Avant que vous ayez le... Bon, bref. Je ne vois pas Junior. Il doit... Il n'a pas pu aller bien loin. Faites le tour du village, vous le trouverez. Oh, j'allais oublier. Voilà votre premier paiement, chasseur. Ce n'est pas beaucoup, mais ça suffit pour commencer. Oh, ah, 1500 ! Alors, attendez. Le déplacement... Ok, on se dépasse avec ça. Ça, ça ne sert à rien. Ça, ça ne sert à rien. Ok. Ok. Ok, alors. Il faut trouver Junior. Junior, Junior, Junior. Il doit être planqué. Ah, qu'est-ce que j'ai utilisé toi ? Alors, quand un planinji a une bulle, évidemment, ça ne change pas des jeux. Des autres jeux. Excusez-moi, monsieur chasseur, je suis une dame. Bref, herbe, herbe. Si vous voulez aller dans la forêt Moga, traversez ce pont. Vous pouvez revenir par le même chemin. Alors, essayez de ne pas oublier où se trouve l'entrée. On est supposé demander la permission avant d'aller dans la forêt. Oh, mais je ne vous dis pas quoi faire. Il y a une échoppe d'équipement, là, si vous en avez besoin. Vous ne devriez pas y aller habiller comme moi. Oh, oh, j'ai ramassé cette pierre quand j'ai entendu qu'un chasseur arrivait. Vous la voulez ? Tenez. On s'en sert, quoi, disait les lames. Je ne vous pensais pas si gentil. Mon grand frère disait que vous me casseriez comme une vanille. Mais en fait, non. Oui, bien sûr. Moi, j'arrive dans un village, je casse la gueule à tout le monde. Normal. On n'est pas dans Minecraft, hein. Alors, on l'est vu par là. Non. Non, il n'est pas là. Alors. Eh bien, voilà le chasseur dont tout le monde parle. Waouh. Ceci... Ah, regarde. J'ai oublié de vous dire juste en haut à gauche de la boîte de dialogue. Il y a le nom du type qui parle. Donc là, c'est le fermier en chef. Vous voyez cette ferme, chasseur ? Elle nourrit tout le village Moga. Vous remarquez ce qui manque ? Exact, des fermiers. D'habitude, cet endroit est rempli de féline avec des miaou-miaou et des mia-nia. Mais le tremblement de terre les a tellement effrayés qu'ils se sont enfuis à toute vitesse. C'est pour ça que les champs ressemblent à une porcherie. Euh, ne le prenez pas mal, sir. Grouille cochon. Voilà ce qu'il reste de l'ancienne récolte. Vous voyez ce reflet bleu ? Ça montre que c'est un bon champignon. Ça ne se mange pas tout seul. Il faut associer avec autre chose. Allez, prenez-le et préparez quelque chose de bon. Youpi, j'ai un champi bleu. Alors oui, dans ce jeu, on peut aussi fusionner des items, enfin des items, des ressources pour avoir des potions ou un truc sympa. Alors donc là, on est toujours à la recherche de Junior. J'ai complètement oublié où est-ce qu'il était. Junior, 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 il n'est pas là. Pour l'information, c'est plusieurs mois que je n'ai pas touché à ce jeu. Enfin, plusieurs mois. Non, j'exagère. Mais ça fait bien plusieurs mois que je n'ai pas recommencé le jeu. Parce que oui, par contre, recommencer ce jeu pour le plaisir, ça se fait. Parce que vraiment, il est excellent. Armurière. Argue, c'est un wyvern géant. Sauvez-nous, armurière. La lame chargée de ma grande épée va pourfendre son écaille. Le wyvern vacille. Les villageois sont fous de jas. Ta-ta-ta-ta-ta ! Je transperce la bête avec un fusarbalète perçant. Puis, j'utilise une lance terrible. Oh, vous êtes là depuis longtemps ? Vous m'avez surpris en plein combat virtuel. Je vais déterminer la meilleure arme. Enfin, écoutez, je vends des armes. Comment puis-je aider les chasseurs si je ne connais pas la meilleure arme ? Le test virtuel, sérieusement, c'est une affaire sérieuse. Sérieuse ? Sérieusement ? Vous préférez que je vous sorte le refrain habituel ? Aucune arme n'est parfaite, chacune a ses faiblesses. Oh, allez, c'est la façon de faire de mon grand-prère. Mais cette boutique a évolué. Je sais qu'une des armes se démarque des autres. Et je vais trouver laquelle. Maintenant, si vous pouviez déguerpir pour me laisser continuer. Je vous en ai où ? Ah, les villageois me portent. Quoi ? Vous êtes un client ? D'accord. A bientôt. Attendez. Achetez d'abord quelque chose. Ouais, bon, d'accord. Certains PNJ sont quand même sacrément chelous. On va acheter une arme, parce que moi, j'aime les armes. Le marteau, on va acheter le marteau de fer. Ah, oh, le marteau en os fait beaucoup plus de dégâts. Mais il a moins de tranchants. Alors, je vous explique un peu l'interface. En haut, à gauche, il y a marqué, il y a un item. Et juste en tout, il y a son attaque. Donc là, on voit que le marteau en os fait beaucoup plus mal. Mais à droite, on voit qu'il a un tranchant de merde. Donc, je ne vais pas prendre le marteau en os. Mais je vais prendre le marteau de tranche. Donc, il y a 5 dommages de différence. Ouais, non, je préfère le marteau de fer. Ouais. Voilà, et je l'ai quitté. Et bah, écoute, on va vendre nos épées. Qui, de toute façon, ne serviront à rien. Et on va acheter des armures. Ah, pour la tête. Euh, allez, maille. Oui. Buste. Maille. Bras. Maille. J'ai rien à vendre pour le moment. Eh, non. D'accord, bon, écoutez. On y va, c'est fait, à moitié, hein. Ouais, j'ai toujours pas de pantalon. Ni tôture. On s'en fout. Ah, allez. Hum, 15 minutes. Je vous fais un petit épisode, là. Je pense qu'on va s'arrêter d'ici une dizaine de minutes. Bonjour, vous m'entendez. Vous savez, vous devez rencontrer mon fils junior. Il doit être au camp. Mes ancêtres ont un dicton. Chacun est libre de choisir sa voie. Vous voyez la carte à droite de l'écran ? Le triangle rouge indique votre position. Et l'icône blanche en forme de hutte, c'est le camp de base. Utilisez la carte pour trouver votre route et rejoindre le camp de base. Oh, là, c'est les mouvements de base. Je vous les passe. Ah oui, ce jeu est beau. Ah, avant que je l'oublie, je devrais vous dire de moi au sujet du sprint. La barre jaune... Sprint. Sprinter consomme de la stamina. Si la barre se vide, vous avancerez lentement jusqu'à ce qu'elle se recharge. Gardez donc un oeil sur votre jauge de stamina quand vous sprinter. Ménagez vos efforts. Ou vous pouvez utiliser la commande de la caméra pour vous servir les alentours lorsque vous vous déplacez. Non, par contre. Ok. Ok. Bon, je vais faire un truc complètement useless. Pour taper sa mort, il s'est un problème. Ok. Comme je vous l'ai dit, c'est la propre fois que je joue. Avec. Euh... Alors, attendez. Comment on fait pour sprinter ? Alors, bougez pas. Je sais, c'est un peu embêtant. Bon, c'est... Alors, euh... C'est dans quoi ? C'est dans quoi ? R. Euh... Info-chasseur. Ah, merde ! Quelle tâche ! Info-chasseur. Base et commande. Alors, commande de base. Ça coupe pire. Ah, ok. Ok. Donc ça, ok. Et, euh... Avance sans bruit. Ok. Euh... Plonger et émerger. Non. Reproir et planter. Non. Ce qui m'intéresse, c'est sprinter. Est-ce qu'il est coup de pied ? Non. Est-ce qu'il est, j'ai trouvé. Mais ce qui m'intéresse, c'est sprinter. Ah ! Ok, j'ai trouvé comment sprinter. Alors. Voilà. Donc c'est bien ce bouton pour foutre la caméra derrière. Enfin, dans mon dos. Alors là, euh... Hop là. Non, c'est pas de la ressource récoltable. Ça, c'est de la ressource récoltable. Non, voyons. C'est vrai. Ok, donc c'est A pour récupérer le ressource. J'ai obtenu une pierre. Alors là, vous allez dire, oh, tu récupères des cailloux, super. Les cailloux sont super utiles pour déclencher les explosifs. Et vous allez rire, mais je ne l'ai appris que rarement n'ayant jamais eu le manuel du jeu entre les mains. Pas parce que je ne lis jamais les notices. Mais tout simplement parce que j'avais acheté le jeu d'occasion. Donc évidemment, comme ça, j'ai acheté un jeu d'occasion et trois quarts du temps. Il n'y a pas la notice qui va avec. Le monstre que vous regardez est un Aptonote. Une sorte d'hébivore. Un mangeur de plantes, quoi. Junior apprécierait sûrement un peu de viande crue. Pourquoi ne pas en prendre sur l'Aptonote, si vous pouvez ? Allez-y, attaquez l'Aptonote avant qu'il ne fuit. Ce mangeur de feuilles ne peut pas vous faire de mal. Il ne faut pas trop. En fait, la barre verte en haut de l'écran représente votre santé. Si elle se mise entièrement, vous tombez. Pensez à vérifier votre jauge de santé quand vous chassez. Bon, montrez à cette brute végétarienne qui est le chef. Je n'ai pas lu parce que je m'en fous. Ah, pas mal ! Vous me faites penser à moi quand j'avais votre âge. Mais bon, ma jauge de stamina était plus longue. Très RP, hein. Utilisez vos talents de dépeceur pour prélever les objets sur les monstres que vous avez tués. Vous pouvez prélever plus d'objets sur certains monstres que sur d'autres. Mes ancêtres ne laissaient absolument rien. Vous devriez pouvoir prélever de la viande crue et d'autres objets sur l'Aptonote. Quand vous aurez de la viande crue, donnez-les à mon fils. J-J-J-Junior adore les steaks d'Aptonote frais. On range l'arme. On récolte. Vous obtenez viande crue. Alors, on a des slots limités dans l'inventaire. C'est tout à fait normal. Après tout, dans n'importe quel jeu, c'est limité. Hop là. Alors, juste en bas de ma jauge de stamina, donc la balle jaune qui est en haut à gauche, vous pouvez voir une épée qui correspond au tranchant de mon arbre. Quand mon arbre n'a plus de tranchant, l'épée est complètement explosée. Enfin, vous verrez ça. Ah, de l'herbe ici. Faut prélever de l'herbe. Non, on peut pas ? On peut pas encore. Deux. Là, vous allez dire, c'est trop facile ton jeu. Pour le moment, il n'y a aucun moment où on sera agressif. Donc bon, oui, c'est très facile. Bon, j'essaie de ne pas parler pendant les quêtes. Enfin, pendant les scénatiques, pardon. Beau travail, on dirait que vous avez rejoint le camp en un seul morceau. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Ce sont les séquelles des séismes. Eh bien, voilà justement mon fils. Ne soyez pas timide. Allez dire bonjour à Junior. Eh chasseur, content que vous ayez fait un saut par ici. Le VR vous envoie faire un tour dans la forêt Moga. Désolé qu'on n'ait pas pu parler hier. Une discussion aussi drôle que les catastrophes naturelles. Ouais. Vous allez donc sûrement vous précipiter sur le beau tabonde. Mais je suis le fils du chef. Vous pourriez me demander ce que je fais ici au milieu des décombres ? Bonne question. Eh bien, c'est votre camp de base. C'était. C'est. Ok. Je n'ai toujours pas décidé à ce sujet. Il faut une sorte de base d'opération pour chasser. Et c'est là qu'on avait laissé la tente. Et les... Attendez, excusez-moi, j'ai vraiment dit... Et les boules. Bon. Le séisme a fait pas mal de dégâts ici. On va devoir réparer leur endroit avant que vous ne puissiez chasser d'ici. Je retournerai au vis... Là, on pourra s'y mettre mes... Euh... Dites. Vous auriez quelque chose à grignoter ? J'ai si faim que je pourrais manger un apte aux notes. Vous avez de la viande crue ? Je suis un pro du barbecue. Mon meilleur ami. Argue, j'ai si faim... Sniff, si... Attendez. Vous avez de la viande. De la viande crue ? Je peux l'avoir, s'il vous plaît ? Merci ! Miam ! Dès que je vois de la chair animale, mon ventre se met à gargouiller. C'est l'heure du barbecue et de manger. Vous avez raison, chasseur. Nous pourrons... Nous parlerons davantage du camp de base de retour au village. Une fois le barbecue fini. Je réfléchirai à un moyen de vous remercier. Parole de scout. Rendez-vous là-bas. Alors. Euh... Est-ce qu'on peut déjà utiliser cette commande ? Ah oui, alors. Attention. Ceci n'est pas une esbrouffe. Ceci est une arme létale. Le coup de pied. Quand je dis létale, c'est foutre un coup de pied à côté d'un baril enflammé. Enfin, d'un baril explosif et vous pétez. Oui, c'est létale. Et on ne peut pas encore se téléporter au village. Attendez, je... Salut, vous avez rapporté de la viande à Junior, on dirait. Ravi de voir que vous avez géré les tâches simples. Je pense qu'il est grand temps que vous retourniez au village. Vous voyez l'icône indiquant le village à la zone 1 de la carte. Emprunter la passerelle pour rentrer. Voilà. Alors, écoutez, je pense que d'à peine rentrer au village, on va tout de suite sauvegarder et qu'on se laissera pour cette première session. Dites-moi ce que vous pensez du jeu. Dans tous les cas, moi, ça n'empêchera pas de faire un let's play. Je vous le dis direct. Au rythme du jeu... Attendez un instant, mon assistante me dérange. Je reviens. Re-excusez-moi. Donc, je vous disais... A mon avis, ce let's play fera à peu près 70 épisodes. Vous avez réussi à appuyer sur le bouton A pour rentrer au village. Bouton A sur une manette classique. J'ai une manette classique. Enfin, non, elle n'est pas classique. Elle est magnifique. Elle est dorée. Quand vous serez rentré au village, mon gars, allez voir mon fils. J'aimerais vous donner quelque chose pour vous remercier de votre aide. Revenez après avoir parlé à Junior. Et voilà. En sachant qu'à ce jeu, on peut y jouer avec Nunchuck. Avec une Wiimote et Nunchuck, pardon. Juste avec la Wiimote ou avec une manette classique. Franchement, là, ils nous embêtent pas au niveau des contrôles. Alors, est-ce qu'il y a moyen de sauvegarder avant la suite des élèves, non ? Ah ouais, là, il fait nuit, vous voyez. Alors, voilà. On ne nous l'a pas encore présenté, mais ceci est notre maison. Voilà. Et donc, nous allons nous laisser ici, donc, sur ce magnifique sommeil de héros. Héros, d'ailleurs, qui n'a toujours pas de pantalon ni de chaussures. Mais c'est pas grave, hein. Vous inquiétez pas, ça arrivera un jour ou l'autre. Non, c'est pas des chaussures qu'elle a au pied, c'est des bandes. Enfin, des bandages. Donc, écoutez, j'espère que ce début de let's play vous a plu. Et on se reverra très bientôt, donc, pour un épisode, donc, de Terraria, la prochaine vidéo. Donc, salut tout le monde et amusez-vous bien. Touché... ... Merci.